Mes chers compatriotes, mes chers amis, mes chers citoyens du monde, aujourd'hui, je m'adresse à vous, non seulement en tant que président de la Fédération de Russie, mais aussi en tant que défenseur de la vérité, de la justice et de l'ordre mondial. Ces derniers jours, la Russie a intensifié ses actions militaires en Ukraine dans un but clair, assurer la sécurité de notre nation, protéger notre peuple et défendre les principes fondamentaux de notre souveraineté. Nous avons pris des mesures décisives pour répondre aux menaces qui pèsent sur notre territoire et sur nos citoyens et nous continuerons sans relâche à défendre nos intérêts dans le respect de notre histoire et de notre héritage. La Russie a toujours été une grande nation, une nation qui a su se relever face à l'adversité, qui a su résister aux forces de l'histoire et qui a, par le passé, œuvré pour maintenir la paix et la stabilité dans le monde. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, nous faisons face à une situation extrêmement complexe. Une situation où notre adversaire n'est pas seulement un autre pays, mais bien l'agenda de certains pouvoirs qui veulent effacer l'identité et la souveraineté de la Russie, de ses peuples et de ses valeurs. Ceux qui sont à l'origine de cette guerre en Ukraine ne cherchent pas la paix, mais l'extinction de tout ce que nous représentons. Ils cherchent à diviser, à détruire, à subjuguer. Mais, mes chers compatriotes, nous ne nous laisserons pas faire. Nous avons l'obligation de protéger notre terre, notre culture, notre foi et nos familles. L'Ukraine, malheureusement, est devenue le théâtre d'une guerre où les forces de l'Occident, agissant par procuration, cherchent à imposer un monde unipolaire, un monde où les puissances majeures imposent leurs lois sans tenir compte de la volonté des peuples. Mais la Russie, la Grande Russie, a toujours su faire face à de telles tentatives. Et aujourd'hui, à travers cette guerre de libération, nous repoussons ces forces de domination. Je tiens à rassurer chaque citoyen russe, chaque homme et femme sur le terrain. Nous sommes unis et nous continuerons à agir avec détermination. Nous sommes les héritiers d'un grand peuple, un peuple qui a su triompher contre les envahisseurs, qui a surmonté les pires épreuves et qui, aujourd'hui, comme hier, se bat pour sa liberté. Cette guerre, ce n'est pas seulement une guerre pour l'Ukraine. C'est une guerre pour la Russie. C'est une guerre pour l'avenir de notre civilisation. Une guerre pour que l'humanité ne soit pas dominée par une poignée de puissants, mais qu'elle soit régie par la justice, par la dignité et par le respect mutuel. Je vous le dis clairement aujourd'hui, nous continuerons à soutenir tous les pays qui partagent notre vision. Tous ceux qui se tiennent à nos côtés dans ce combat pour la libération du monde. La Russie n'est pas seule dans cette lutte. Notre cause est juste, et la justice, mes amis, a toujours triomphé dans l'histoire. À ceux qui nous soutiennent, à ceux qui nous ont toujours soutenus, nous vous disons, votre solidarité et votre engagement sont précieux. Vous êtes la lumière dans les ténèbres. Et ensemble, nous nous tiendrons fermes face à l'adversité. À tous ceux qui croient en la liberté des peuples et en la souveraineté des nations, nous serons toujours là pour vous défendre et pour avancer avec vous. Nous savons que les défis sont immenses. Nous savons que le chemin sera difficile. Mais, croyez-moi, l'histoire est de notre côté. Et les grandes nations, les grandes civilisations, sont celles qui ne se laissent pas intimider. Celles qui défendent leur liberté, coûte que coûte. Nous ne sommes pas seulement en guerre contre une nation, mais contre un système qui veut réduire les peuples au silence. Un système qui tente de détruire toute forme d'opposition et d'autonomie. Mais nous avons une force qui dépasse tout cela. Notre unité. Notre capacité à nous relever, à nous adapter, à nous battre pour notre avenir. Et c'est avec cette force que nous continuerons à avancer. Nous n'abandonnerons pas un pouce de notre terre. Nous ne laisserons jamais personne dicter nos choix. La Russie est une nation libre. Et elle restera libre. Je m'adresse aujourd'hui au monde entier. La Russie n'est pas l'agresseur. Nous sommes les défenseurs de la paix et de la stabilité. Ce sont ceux qui cherchent à imposer une vision unilatérale de l'avenir qui sont responsables de cette guerre. Mais ne vous y trompez pas. Tout ceci ne durera pas. Les peuples finiront par se réveiller. L'histoire leur donnera raison. La Russie, avec son peuple, ses alliés et ses amis, continuera à avancer sur la voie de la justice. Alors, à tous ceux qui partagent notre vision, à tous ceux qui croient dans la liberté des peuples, à tous ceux qui se battent pour un monde multipolaire et respectueux des souverainetés, je vous dis, nous sommes ensemble dans ce combat. Nous sommes plus forts que jamais. Et ensemble, nous triompherons.